allez bonjour à tous je vous propose qu'on fasse une vidéo sur ce fameux tour zéro où on a quand même bien du mal à comprendre de quoi il retourne moi le premier d'autant plus que j'ai entendu et vu plein de choses différentes parce qu'en fait il ya plusieurs façons d'interpréter le texte qui de mon point de vue devra avoir besoin d'éclaircissement mais je vais tenter de vous donner ma première impression sur ce tour zéro et si jamais je dis des grosses conneries vous hésitez pas à me corriger en commentaire comme ça bon on avance tous ensemble dans la découverte de ce jeu première chose importante c'est que vous savez que dorénavant il faut vous munir de cette plaquette de mise en situation du scénario qui devrait sortir chez chez les imprimeurs de la communauté assez rapidement c'est pas déjà fait cette fois ci je reviens pas dessus mais très rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur les scénarios il va falloir déterminer qui sera jour bleu qui soit sur rouge on verra comment on va devoir déterminer un objectif principal un objectif secondaire et deux cartes davantage chaque joueur va se présenter au tournoi avec un deck qui est en trois parties une première partie qui doit comprendre trois scénarios principaux une deuxième partie qui doit comprendre trois scénarios secondaire et une dernière partie qui doit comprendre trois cartes davantage ça tombe bien vous en avez six à chaque fois donc vous avez largement de quoi créer votre deck et faire vos choix là aussi on les a lus ensemble dans une vidéo précédente n'hésitez pas à vous y référer comment ça se passe au début première chose à faire c'est de déterminer qui sera le joueur bleu avant dans star wars et légion le joueur bleu c'était celui qui avait le bide le plus petit faire du bide alors c'est un terme qui est très utilisé en ce moment dans les forums et sur les vidéos mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de quoi on parle ce qui est tout à fait normal parce que c'est un terme de joueurs mais pas un terme de joueurs du dimanche comme moi le bide c'est c'était en fait que les joueurs tirer leur liste vers le bas avec le moindre de coups possible pour pouvoir gagner en fait la priorité et devenir joueur bleu et imposer leur deck de objectifs donc on appelle ça le bide je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça mais bon bref donc déjà première traduction il ya malheureusement beaucoup de vidéos qui s'emballent et qui partent sur des propos avec des termes de gamers chevronnés et qui oublie les débutants au passage moi compris je sais pas ce que c'était que le bide donc on fait plus comme ça maintenant on tire au sort avec un dé alors en fait on utilise cinq des noirs on les lance et celui qui fait le plus de critiques à gagner si les critiques sont identiques c'est celui qui fait le plus de touche si les touches sont identiques c'est celui qui fait le plus de search de le dernier le dernier logo et enfin si jamais là aussi c'est égalité d'adrénaline si là aussi c'est égalité vous prenez une photo parce que deux jets de 5 des noirs qui font exactement le même résultat vous prenez une photo et vous me l'envoyez non je blague mais entendu si vous êtes vraiment à égalité jusqu'au bout vous vous refaites un jet jusqu'à obtenir un vainqueur et c'est ce vainqueur qui devient le joueur sur ce plateau admettons que ce côté là devenu joueur bleu vous prenez petite étiquette et vous mettez joueur bleu ici et puis l'autre m'a devient le joueur rouge désolé pour l'état de ma plaquette tout rayé c'est mon imprimante qui est très très fatigué qui était sortie d'une cave profonde et qui du coup a besoin d'encre pour se nettoyer j'en ai plus si jamais je faisais le nettoyage de l'encre je pouvais plus faire la vidéo promis la prochaine fois je vous ferai quelque chose de plus qu'une fois que vous avez défini qui était le joueur bleu ce joueur bleu doit faire une première proposition et c'était là ma première erreur d'appréciation je pensais que le joueur bleu donner l'objectif mais c'est pas vrai en fait le joueur bleu à la parole en premier et dans ce premier step il définit soit l'objectif principal soit l'objectif secondaire et pour ce faire il va piocher dans une de ces piles qu'il aura préalablement mélangé et recueil pioche au hasard et pour vous dire que c'est possible partons du principe que le joueur bleu décide d'imposer un 1 de ses objectifs secondaires et il vient le poser ici d'accord donc il sait pas il en a trois mais c'est pas lequel va sortir en fait d'accord c'est assez aléatoire on verra plus tard qu'une façon de gérer cet aléatoire mais c'est quand même un peu bas du coup dans ce premier step le jour rouge doit obligatoirement lui allait piocher une carte d'objectifs principaux et venir combler la demande qui est ici d'accord puis ensuite chaque joueur va venir chercher leur carte première carte avantages et vont venir les poser ici donc là on a un premier step de scénario mais on va pas s'arrêter là on va avoir la possibilité de modifier ces scénarios et pour ce faire chaque joueur en commençant par le joueur bleu va avoir la possibilité de modifier cet écran deux fois chacun son tour du coup il y aura quatre interventions en commençant par le joueur bleu le joueur bleu peut s'il le désire modifier le scénario principal en allant chercher dans son deck un nouveau scénario et en recouvrant le scénario près où il peut aller chercher un objectif secondaire parce que celui qu'il a biaché c'est pas celui qui l'attendait et il peut venir recouvrir l'objectif secondaire ou il peut venir chercher une carte davantage et on a posé ici et changer l'avantage qu'il avait pioché puisque celui là ne lui s'y est pas au vu de ce qui a été tiré ici ou il peut imposer à l'adversaire d'en face d'aller chercher dans sa pioche avantage une carte pour changer l'avantage que lui même a obtenu et enfin il peut passer d'accord donc là partons du principe c'est pas moins que il se rend compte que voilà il va il va changer l'objectif principal tiens il peut qu'il le fait bien que ce soit lui qui est donné l'objectif secondaire il a le droit d'aller toucher l'objectif principal ensuite c'est au joueur rouge de jouer la joue rouge il a juste un choix en plus c'est qu'il peut faire exactement tout ce qu'on vient de dire ce qui peut modifier le scénario principal en allant chercher un scénario principal dans sa deck il peut modifier le scénario secondaire en allant chercher un scénario secondaire dans son deck il peut modifier sa carte d'amélioration en allant chercher une amélioration dans son deck et il peut imposer à son adversaire d'aller chercher une carte d'amélioration et de la modifier il peut lui aussi passer mais il peut surtout devenir joueur bleu voilà comme ça alors ce faisant la deuxième modification à apporter ce scénario il est bien précisé qu'on va commencer par le joueur bleu du coup cette fois ci on pourrait penser que c'est au joueur qui est ici de parler puisque c'est ce joueur là qui a parlé en dernier mais comme ce joueur là et joueur bleu c'est lui qui parle en premier pourquoi parce qu'il faut toujours vous laisser la possibilité au joueur rouge de parler en dernier sinon il a pas davantage en fait à avoir été joueur rouge alors ça c'est comme ça que moi je le comprends mais il n'y a rien de spécial spécifiquement écrit dans les règles pour dire ça donc là n'hésitez pas à aller en commentaire pour me confirmer quand on est joueur bleu ben cette fois ci pour la deuxième fois en avant de modifier l'écran alors je suis joueur bleu et je décide que voilà ben garnison dans je le garde c'est clair la percée c'est bien je vais changer le scénario secondaire voilà comme ça et maintenant c'est au joueur rouge de jouer et le joueur rouge ben il peut décider de passer parce que la situation lui va il va jouer en deuxième et tout ça lui va les cartes qui sont là ça intéresse il peut décider d'en modifier une il n'y a pas de problème et puis peut décider de reprendre la primeur et de redevenir le joueur bleu pour le coup voilà d'accord mettons que c'est ce qui fait et là on se retrouve avec une situation quasi définitive du scénario si ce n'est que comme on a choisi la percée eh bien il va falloir y associer ici la carte de déploiement et là on est prêt à jouer on a notre scénario principal situation de déploiement scénario secondaire on a nos cartes d'amélioration on a ici notre frise de rente on va commencer le rond on sait qui est jour bleu qui est jour rouge niveau des déploiements ok et puis là bas on va mettre nos deux petits jetons pour marquer les points de pv au cours de la partie voilà une chose importante c'est que si jamais vous allez au bout d'un deck vous prenez les cartes qui sont en dessous vous voulez rebrasser et vous reconstituez un deck si vous devez faire une action de remplacer une des cartes et que vous n'avez plus les cartes en main en fait les cartes qui sont en dessous qui était à vous vous devez les mettre de côté et constituer votre déc avec en fait et à chaque fois en fait que vous remplacer une carte moi je les ai je les ai j'ai mises par dessus mais normalement faut pas il faut enlever la carte enfin celui qui l'avait mise la reprend et il la met de côté et il la met de côté et on la remplace et en fait c'est si on n'a plus de cartes sur son paquet que l'on prend ce qu'on a mis de côté qu'on leur bras c'est qu'on reconstitue un deck pour pouvoir répondre à un besoin ça c'est important aussi parce que même dire c'est pas possible mais si en fait on a à chaque fois que trois cartes et donc si l'intervenant en face ne touche pas à une de ces sections là ben comme vous avez trois possibilités et ben dans ces trois possibilités vous avez la possibilité de parcourir tout votre deck vous pouvez parcourir tout votre deck d'objectifs s'il n'y a pas d'interaction avec votre adversaire vous pourrez parcourir tout votre deck d'objectifs secondaires s'il n'y a pas d'intervention de votre adversaire et vous pourrez parcourir tout votre deck de demain demain davantage s'il n'y a pas d'intervention de votre adversaire donc ça c'est intéressant enfin si vous êtes joueur rouge le mieux c'est d'attendre le dernier tour pour récupérer le jeton bleu puisque comme ça vous empêcher votre adversaire de récupérer cette cette opportunité là vous aurez l'opportunité même si effectivement vous allez souffrir un peu du du scénario qui a été imposé pendant cette phase là et au moins vous allez récupérer la notion des bleus pour jouer et donc vous aurez la primeur du début de partie si vous le faites en dernière action donc ça aussi c'est c'est très intéressant voilà je pense que c'était important de revenir sur ce sujet d'avoir un visuel de ce qui se passe avec une map certes pas très bien imprimé mais une map quand même moi j'ai vu des joueurs qui quand c'était leur tour de modifier faisait plusieurs actions parce que dans les règles il n'y a pas marqué ou bien marqué a le droit de modifier modifié en faisant telle action telle action telle action telle action il n'y a pas où donc moi j'ai vu des joueurs américains qui modifiaient à la fois le scénario principal puis modifiaient aussi scénario secondaire quand c'était leur tour de jouer et puis j'ai entendu des français dire que c'était ou donc je ne sais pas ce qu'il en est pour l'instant donc n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si on a le droit de modifier quand c'est son tour de modifier la map plusieurs choses sur la map ou si comme moi je le pense on ne peut venir modifier qu'une seule chose mais il n'y a rien décrit de totalement explicite dans les règles j'imagine que ce sera rapidement et raté et moi j'ai vu une vidéo sur youtube des américains qui pensent à leur tour modifie plusieurs choses voilà j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair tout du moins de vous donner des pistes on verra la durée de vie de cette vidéo on verra si elle est pertinente ou pas on verra si j'ai pas dit trop de merde ou pas comme je le redis on est tous en train d'apprendre le jeu ensemble donc voilà quand les premières vidéos se seront installés ça ira mieux ok allez je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bon j'ai pas parce qu'il ya que ça pour votre équipe d'en face et puis j'attends vos retours et puis n'hésitez pas à liker à partager et puis à vous abonner à très bientôt bon jeu